Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. C'est Eriton et il est 18h. On parle d'Ibawan et de Djidjarafat, la légende Djidjarafat dans cette vidéo. Voilà, c'est une vidéo très importante parce que c'est une vidéo hommage et une vidéo vérité. Une vidéo vérité pour le cas Ibawan et une vidéo hommage pour Djidjarafat parce que Djidjarafat c'est vraiment vraiment Djidjarafat. Bien avant de débuter cette vidéo là, j'aimerais bien demander à vous mes abonnés, est-ce que vous continuez à vous abonner à la chaîne YouTube de First King, mon artiste béninois, très prometteur, très talentueux, j'ai vraiment besoin de votre soutien. Vous savez très bien que mes vidéos tournent autour de ces artistes confirmés là, mais je pense que ces nouveaux talents, ces artistes qui n'ont pas encore vraiment vraiment percé là, ont besoin de vous et j'aimerais bien que vous leur donnez de la force. Continuez à vous abonner à la chaîne et plus de détails, plus de détails, plus de détails, juste après le Djidjarafat, les amis. A tout à l'heure. Voilà, bon retour les amis, bon retour. Je sais que beaucoup sont étonnés parce qu'ils ne savent pas de quoi je veux parler sur Djidjarafat. Et surtout Djidjarafat parce que j'ai dit que le Caïbawan c'était une mise au point vérité. Franchement, Djidjarafat c'est Djidjarafat. Mais j'aimerais bien parler de Djidjarafat en dernière position. Je vais finir rapidement avec le Caïbawan et puis après je vais vous parler de Djidjarafat. Vous allez comprendre pourquoi je dis Djidjarafat et Djidjarafat. Bon, de quoi est-ce qu'il s'agit concernant Ibawan ? En fait, j'ai remarqué depuis un certain moment, je ne sais pas si c'est parce que je fais la promotion d'Ibawan que certaines personnes sont jalouses, mais j'ai remarqué que beaucoup de personnes viennent souvent en commentaire, me laisser de mauvais commentaires. Je ne sais même pas pourquoi. Est-ce parce que je suis fan d'Ibawan ou est-ce parce que je fais la promotion d'Ibawan ? Si c'est parce que je fais la promotion d'Ibawan que vous êtes comme ça, fatiguez-vous parce que je ne vais pas cesser ça de si tôt. Tant que je vais respirer et tant que j'aurai la force et des passes et ma chaîne et tout ça, je sais si bien existira, je vais continuer à faire la promotion d'Ibawan parce que c'est mon préféré au Mali. Je respecte tous les autres artistes maliens, mais en même temps, ce n'est pas parce que je suis fan d'Ibawan que vous n'essayez pas d'écouter plus loin mes messages quand je parle d'Ibawan. Quand je dis Ibawan, elle a dit que ce n'est plus un fuyant au Mali, je n'ai pas menti. C'est le triste constat. Voilà, accepter ça comme ça. Vous comprenez un peu ? Chacun a son audience au Mali, mais au regard de ce qu'on voit, au regard des spectacles, au regard de ce qu'on peut voir, en tout cas au Mali, j'ai bien dit. Et puis je précise toujours, au Mali, Ibawan n'a pas son comparable. Ne soyez pas jaloux. Voilà, c'est la triste réalité. Regardez bien. Quand je fais une simple vidéo où je parle seulement même d'une minute d'Ibawan, tous les commentaires sont que pour les fans d'Ibawan. Je sens que les fans d'Ibawan sont en commentaire. Or, souvent, je parle de 3-4 sujets dans la même vidéo. Cela démontre un peu de son influence. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de jeunes qui sont fans d'Ibawan. Il y a beaucoup de jeunes qui se reconnaissent en Ibawan. Voilà, vous ne pouvez pas lui enlever ça. Mais en même temps, qu'est-ce que je dis ? J'ai dit que c'est vrai. Qu'il est l'artiste malien le plus influent au Mali. Mais, il serait bien aussi de penser à une collaboration. De penser à vous unir. Pourquoi vous ne retenez pas ce genre de message-là ? Et puis vous retenez le côté où je dis que c'est l'artiste le plus influent du Mali. Mais c'est la vérité. Ce n'est pas un mensonge en fait. Ça vous verse parce que vous n'êtes pas l'artiste le plus influent au Mali. Ou bien, vous n'êtes pas le groupe de fans qui ont un artiste qui est le plus influent au Mali. C'est tout. Sinon, vous savez très bien que c'est la vérité. Quelqu'un qui remplit toujours des stats. Qui ne tape jamais pour toi ce spectacle. Pourquoi le jalouser ? Pourquoi venir dire des mauvais commentaires à un jeune qui le soutient ? Un jeune n'y voit rien dessus, quoi ? Pourquoi ? Moi, j'ai récouté le Mali. J'adore les Maliés. Beaucoup, beaucoup même. Mon vieux père. Mon bon vieux père. C'est-à-dire, mon point fort. Comment je vais appeler ça ? Mon bras droit. C'était Malié. Professeur Moussa Sissé. Vous voyez un peu ? Arrêtez de créer de l'animosité dans le showbiz. Voilà. Moi, je suis un YouTuber. Je fais des chroniques. On peut m'appeler chroniqueur. Mais en même temps que je fais mes chroniques, ce n'est pas pour vous verser. Je dis seulement ce qui est. Moi, je dis ce que je vois. Je dis ce que je sais. Je n'invente pas. Je n'ai pas dit qu'à Païba One, il n'y a pas d'artiste qui remplit les stats. Je n'ai pas dit qu'à Païba One, il n'y a pas d'artiste qui n'a pas de fans. Mais les fans d'Iba One sont les plus nombreux. C'est comme la Chine et Didier Raffat en Côte d'Ivoire ici. Ce n'est pas à discuter. Vous comprenez un peu ? Donc, il faut arrêter ça. Moi, je respecte beaucoup. Et je fais l'effort de toujours vous respecter. Mais il faut arrêter ça. Ce n'est pas joli à voir. Regardez. Le 22, je crois. Il sera au stade de Cathy. Il va encore remplir. Vous allez trouver que c'est de la magie ou bien. Il fait des entrées gratuites. Il y a des personnes qui me disaient que remplir un stade à 2 000, 3 000, c'est facile. Ah bon ? Et puis, tous les artistes maliens ne le font pas ? Et puis, tous les artistes maliens ne le font pas. Ne vous trompez pas. Ne vous me prenez même pas. Ce n'est pas parce que les tickets sont à 3 000, 5 000 que Iban One arrive à remplir un stade ou bien des stades que vous allez penser que c'est facile. Non. On fait les prix en fonction du lieu. Bon. À quoi ça sert de faire le ticket à 20 000, 30 000 pour un espace qui peut recevoir 40 000 personnes ? Tu sais que tu n'as pas envie de voir tes fans. Parce que quand tu es un artiste, bien que tu cherches de l'argent, mais tu dois penser aussi à tes fans. Est-ce que vous pouvez comprendre ça un peu ? Donc, votre débat, il ne tient pas. Il ne tient pas. Iban One est très influent au Mali. Et la personnalité la plus influente en ma connaissance et par rapport à ce que je vois, c'est un certain Sheik. Sheik Aïdara. Beaucoup même se permettent de le comparer à Iban One en matière de notérité. Donc, il n'y a pas de débat. Vous comprenez un peu, il n'y a pas de débat. Mais je respecte ce monsieur-là. Je ne vais pas le comparer à Iban One. Moi, j'ai essayé de faire souvent des sondages pour comprendre. J'ai eu ma réponse. J'éclore le sujet. Mais concernant Iban One, arrêtez de vous fatiguer parce que Iban One continuera à faire la promotion d'Iban One. Voilà. Parce que Iban One a des vrais fans. Chaque fois que je parle d'Iban One, il y a des manifestations au niveau des likes, au niveau des commentaires, au niveau des partages. Je vois ça bien. Ce n'est pas pour un but lucratif. C'est parce que, franchement, j'aime bien la musique d'Iban One et puis il rappe très bien. Et vous savez pourquoi j'aime Iban One même ? Vous savez pourquoi j'aime Iban One ? Iban One est le parfait exemple à suivre. Pourquoi ? Iban One nous explique que tu peux être rappeur sans toucher à l'alcool, sans te droguer, sans fumer. Moi, ce sont des gens de personne à qui je suis. Moi, ce sont des gens de personne à qui sont des exemples pour moi. Que ce soit clair dans vos têtes. Voilà. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, renseignez-vous. Moi, je ne recule pas. Et quand je vais parler mal, je parle superbement très mal. Je n'insulte pas, mais quand je vais te parler, ça va rentrer dans tes eaux. Je n'aimais pas envie qu'on arrive là. Voilà. Je suis avec mes gladiards, je suis avec la musique africaine pour que ça s'arrête là. C'est mieux comme ça. Bref. Je fais le débat. J'espère que je me suis fait entendre. En tout cas, que tous les fans d'Ibaran continuent à soutenir les artistes. Sortez toujours massivement quand Ibaran vous demande de sortir. C'est très important. Maintenant, Didier Arafat. Didier Arafat est vraiment une légende. Didier Arafat est une grosse légende. Je vous explique. Vous savez qu'il a fait sortir un dernier clip. On va dire à type posthume. Voilà. Il n'est plus de ce monde, mais on parle toujours de lui. Voilà. On parle toujours de lui. Je n'ai jamais compris ça. On a dit qu'un mois après, on allait l'oublier. Deux mois après, trois mois après. Mais il est là. Il est toujours d'actualité. Il est plus d'actualité qu'il est même plus d'artistes ivoiriens qui sont encore vivants. Donc, il faut déjà le respecter. Mais pourquoi je me dis de respecter Ibaran, excusez-moi, Didier Arafat ? C'est parce que le clip, écoutez-moi bien, le clip Moto Moto, je crois, a dépassé les 8 600 000 vues maintenant si je ne me trompe pas. Mais il n'y a même pas longtemps, il a mis un clip qui a été involontairement boycotté parce que l'engouement était là à 18h et à 19h. Mais le clip est sorti à 21h, 21h30 par là. Mais en 4 petits jours, l'équipe a pu faire le million de vues. Franchement, c'est applaudi. Et puis, je vais pas me gêner d'applaudis, je vais pas en face. C'est applaudi. Je pense que il est vraiment, 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 vraiment très influent. Moi, pour ma part, à mon humble avis, c'est vrai qu'il n'aime plus. Mais si on voulait parler de lui, de son vivant, avec ce qu'on voit, même malgré sa mort, DJ Rafa reste incontestablement l'artiste ivoirien le plus célèbre du 51h même, si vous voulez. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Parce que, clairement, je vous le dis, si le clip était sorti à 18h ou à 19h, il allait faire le million de vues en moins de 24h. Voilà. C'est ce petit dérapage-là qui a rétandé les vues. Mais malgré ça, il a fait le million de vues en moins d'une semaine, quatre petits jours. Franchement, big respect à DJ Rafa. Et surtout, big, big respect à Sachini. Big respect à ses fans. Parce que, franchement, vous êtes vraiment prêt pour ce datiste-là. Moi, je le négligeais par moments. Je savais qu'il était très célèbre. Je savais qu'il était très populaire. Mais souvent, je le négligeais. Je me disais, bon, ce gars-là, demain, s'il décède, bon, on n'en parlera plus. Mais ça m'étonne. Je suis toujours étonné qu'on parle de DJ Rafa maintenant. Je suis toujours étonné. Il me surprend de jour en jour. Malgré qu'il n'est plus lui-là. Et franchement, cette vidéo-là, c'est une vidéo hommage, une vidéo reconnaissance pour dire qu'effectivement, ce gars-là, c'était un génie. Un génie de la musique. Écoutez bien le morceau combe. Laissez les voix. Écoutez simplement l'instrumental. Ignorez les voix et écoutez les... Concentrez-vous sur l'instrumental. Vous allez voir que le mec, il était vraiment, vraiment très doué. Surdoué, je dirais. En fait, vous pensez qu'enchaîner des on, c'est facile. Mais bien au contraire, c'est très difficile. J'ai dit bien très, très, très difficile. Beaucoup trop difficile même. En tout cas, beaucoup de respect à Jidja Rafat. Jidja Rafat, c'est vraiment Jidja Rafat. Et je remercie humblement et en toute sincérité, ces fans. Vous êtes des vrais. Voilà. À part quelques brèveries galeuses parmi vous qui aiment souvent déraper, je pense que la grande masse est vraiment vraie. Vous êtes vraiment prêts pour votre artiste. Malgré qu'il n'y ait plus de ce monde. Tous mes respects. Tous mes respects. Merci. Voilà. Et que l'âme de Jidja Rafat repose en paix. Que son âme repose en paix. Jidja Rafat, c'est Jidja Rafat. J'aimerais que tous les Chinois mettent ça en commentaire. Jidja Rafat était vraiment Jidja Rafat. Jidja Rafat était vraiment Jidja Rafat. Gros big up et puis partagez la vidéo au maximum. Merci. Merci. Merci.